Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour le retour de course un retour de course un peu spécial je vous en ai parlé la semaine dernière alors désolé pour la tête que j'ai ultra chaud les cheveux attachés je crève de chaud je vais pas tarder à les couper il faut que je trouve un moment pour aller chez le coiffeur mais clairement j'en ai marre bref c'est pas le sujet mais c'est juste pour vous dire que là je peux rien faire donc il y a un bon bout de temps j'étais contacté par l'une d'entre vous qui s'appelle Laetitia qui est nutritionniste diététicienne et qui nous suit depuis un an et demi elle m'avait mis dans son mail et elle m'a proposé de relever un défi donc ça a mis du temps parce que une fois j'oubliais une fois j'avais pas le temps une fois et bien là il y a eu cette espèce de confinement et tout et on a repris contact juste après donc en gros elle voulait me proposer un défi pour essayer de casser ses idées reçues du fait que quand on parle diététique nutrition on parle toujours de régime pas de gras pas de sucre pas de truc comme ça et tout et du coup elle m'avait proposé de faire un menu sur une semaine juste le soir à la base parce que Jeannec mangeait au travail Juliette mangeait à la cantine donc là c'est un petit peu changé là c'est sur une semaine où Juliette va remanger à la cantine alors oui elle est retournée à l'école à la base était hors de question qu'elle retourne à la cantine et en fait elle était très triste de ne pas aller à la cantine parce que tous ses copains qu'elle aime bien mangent à la cantine donc du coup j'ai dit d'accord ok tu vas manger à la cantine bref Jeannec va retourner bosser une journée dans la semaine etc mais en gros j'ai pris tous ses menus pour le soir qu'elle m'avait fait sur son... ce qu'elle m'avait proposé on a beaucoup échangé entre nous pour par rapport au goût s'il y a des choses qu'on aimait pas etc etc et elle m'avait envoyé aussi une liste de ses salades composées j'en ai récupéré quelques unes pour les caler le midi aussi donc j'ai pris le menu du soir qu'elle m'a fait je pense que je vais vous le mettre en détail en dessous de la vidéo je vais le copier en dessous de la vidéo parce que je vais pas tout vous dire à voix haute enfin je vais essayer de condenser et il s'avère que je vais vous filmer cette semaine là de la... je vais vous faire une semaine dans notre assiette sur ce menu là pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne bah dans les assiettes etc et que ça vous donne aussi des nouvelles idées donc du coup on est parti il y avait juste le dimanche où j'avais un trou j'avais pas trouvé d'idée et puis finalement au magasin je vais vous montrer ça va vous faire rigoler j'ai eu l'idée donc déjà on commence le menu on va le commencer samedi midi parce que vendredi soir on a la dégustation à filmer avec Jeannec et il y a que là qu'on peut la filmer parce qu'après ça va être trop juste par rapport à la date que j'ai prévu de la publier donc vendredi on finit les restes qu'il y a dans le frigo sachant qu'on est que tous les deux puisque notre fille nous a abandonnés elle est ultra contente ce cas c'est ses pique-niques à l'école de temps en temps il y a des jours où c'est pique-nique donc du coup elle est trop contente et le soir du coup Juliette va manger avant nous et nous on fera la dégustation clairement ça va être au secours au secours c'est que de la merde qu'on a acheté c'est pour ça qu'après on se met à manger mieux on va nettoyer tout ça donc le samedi midi on est parti avec ce qu'elle m'a proposé donc ça sera steak haché donc 5% de matière grasse avec des spaghettis sauce tomate et des haricots verts pour accompagner le samedi soir un apéro donc elle m'avait mis apéro dînatoire lamelle de poivron cru, bâtonnets de carotte, bâtonnets de concombre, tomate cerise, radis, saucisson sec et bâtonnets de surimi et en dessert soit deux boules de sorbet ou une crème dessert et si jamais on préfère manger des fruits plutôt que des yaourts on peut faire des petites brochettes de fruits ce que je vais faire pour Juliette parce qu'elle va kiffer et dans ce cas là on peut rajouter des petits cubes de fromage à l'apéro c'est ce que j'ai fait voilà pour l'apéro du soir donc du coup le dimanche midi on avait rien prévu je rentre dans Aldi qu'est ce que je vois une promo de pain à bagel j'ai acheté des bagels on va se faire des bagels clairement le soir on mange une salade de chou fleur pomme de terre avec des dés de poulet il fait je sais pas si elle m'a mis la sauce non et en entrée il ya concombre sauce fromage blanc et ciboulette puisqu'elle m'a mis des entrées à chacun des menus à chacun des repas sauf le celui du samedi midi donc du coup le chou fleur sera cru pour janek cuit pour Juliette et moi lundi midi janek va bosser cette journée là qui va à son boulot donc je suis toute seule donc j'ai choisi de faire la salade hawaïenne qu'elle avait dans sa liste de salades composées alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans donc on est sur une salade de riz ananas surimi et crevettes donc moi ça me faisait très envie clairement janek lui va manger ah il m'a demandé de lui acheter une bonsai noodle alors je lui ai dit un jour tu vas venir faire le retour de course avec moi et tu vas dire aux gens que c'est toi qui décide de tes repas du midi et pas moi parce qu'il y a plusieurs fois je retrouve en commentaire on me dit ah non mais janek le pauvre il mange que ça le midi mais c'est pas moi qui décide en fait je lui dis voilà là t'es pas à la maison qu'est ce que tu veux manger c'est lui qui me dit je veux prendre ça ou je veux prendre ça donc si si il me le dit c'est que ça lui convient du coup le soir on mangera des champignons farcis au magret de canard et au fromage frais pour Juliette j'ai vu avec Laetitia ce sera une tomate parce que Juliette et les champignons le goût ça va la texture c'est pas possible on va tester ça avec il y a également en entrée une salade de pommes de terre vinaigrette ciboulette elle m'a mis aussi en dessert dès qu'il y a un laitage dans le menu on mange un fruit en dessert le mardi midi j'ai prévu la salade franco-ontoise donc on est tous les deux avec janek dans la salade franco-ontoise on est sur le pommes de terre saucisse salade verte croûton comté tomate humm ça va être bon ça et voilà et le soir escalope de volaille avec des champignons poêlés un tout petit peu de crème fraîche dedans et on avait le choix entre semoule flageolée ou riz alors ce plat là on a l'habitude de manger avec du riz donc on va manger pas mal de riz cette semaine mais c'est les féculents qu'on préfère après on va manger de la semoule aussi et en entrée elle avait prévu carottes râpées alors elle m'avait demandé si c'était possible de les faire maison de pas acheter des carottes râpées toutes prêtes dans les barquettes avec les sauces et tout donc j'ai demandé si je pouvais acheter les carottes râpées en barquette mais sans aucune sauce et elle m'a dit oui oui ça ça va bien et tout parce que je n'ai pas de... enfin ma râpe si j'ai le malheur de râper une carotte dessus elle pète en deux clairement elle est déjà fêlée sur les côtés donc il va falloir que je m'achète une espèce de petite râpe électrique pour faire les carottes râpées donc voilà le mercredi midi normalement je ne suis pas là on est chez ma maman enfin on va voir ma maman mais on va essayer de trouver une solution pour se voir hors de chez elle parce que comme Juliette est à l'école je ne veux pas que Juliette rentre chez ma maman qu'elle touche à tout et tout ça parce qu'on ne sait pas donc on avait vu si jamais le temps est beau on irait se faire un espèce de pique-nique au parc d'île à Saint-Quentin ou ailleurs mais un endroit où Juliette peut courir partout sans s'approcher trop de ma maman garder cette fameuse distance du coup voilà on verra au pire si jamais on n'est pas là on se fera une petite salade Janek du coup va tout seul à la maison normalement donc il voulait des macros depuis un bout de temps il m'a dit oh prends moi des buns avec je mangerai des buns avec les macros ok le soir on mange une tarte thon-tomate voilà et en entrée un taboulé et je relève son défi de le faire maison elle a une recette sur son compte Instagram en dessous de la vidéo je vous mets le lien de son site donc son site de nutritionniste diététicienne son Instagram elle m'a également proposé une réduction si jamais vous venez la voir par rapport au fait que vous ayez vu la vidéo vous avez entendu parler d'elle dans cette vidéo ou dans l'assiette dans la semaine dans votre assiette et que vous venez la voir de la chaîne et bien elle vous propose une réduction je vous dirai ça juste après donc ça on continue et ensuite le jeudi midi j'ai prévu une salade César pareil j'en ai encore jamais fait donc salade verte, poulet, biscottes, parmesan, tomates, cerises le poulet je vais voir si j'ai peut-être le pané donc j'ai acheté du poulet, des escalopes de poulet je vais le faire cuire et je serai tenté de le paner avec des cornflakes ou de la biscotte ou du pain sec ou je sais pas encore je verrai et le soir c'est croque-monsieur au saumon fumé tomate et chèvre pour Jeannec moi je mettrai un autre fromage dedans et salade verte en entrée avec un fruit sachant que Juliette le croque-monsieur au saumon fumé non je mettrai une tranche de poulet dedans parce que le saumon fumé elle n'aime pas trop donc voilà donc ça c'est le menu de la semaine je vous le mets en barre d'infos, je vous le copie, je vous le colle en barre d'infos ce retour de course va être un petit peu long mais je préfère comment je préfère bien vous détailler et ensuite on se retrouvera dans la semaine de notre assiette où je vous parlerai un petit peu plus de Laetitia et de ce qu'elle fait donc là elle propose 5 euros pour chaque personne qui viendrait par rapport à la vidéo qui aurait connu par rapport à la vidéo donc elle habite dans la région centre elle fait des consultations à distance soit par visio soit par téléphone voilà et vous pouvez échanger avec elle et tout donc n'hésitez pas à aller la contacter si vous êtes intéressé maintenant on est parti pour le retour de course en lui même on a quelques surgelés donc j'ai acheté de la glace c'est pas là dedans alors j'ai pris parce qu'à un moment donné elle mettait que pour après l'apéro on pouvait prendre soit un sorbet en glace soit un... comment... une brochette de fruits et tout donc j'ai acheté un sorbet à la framboise de la gamme L'Essentiel c'est les plus... enfin ceux où il n'y a pas de merde à l'intérieur c'est... alors attendez purée de framboise, sucre et eau voilà c'est tout, rien d'autre et j'ai pris quand même de la glace à la vanille classique parce que je sais que Juliette n'est pas fan des sorbets donc du coup je vais pas l'embêter non plus avec ça et j'ai également donc pris les buns de Jeannet alors j'ai trouvé que les bolos je sais qu'il adore les pouletins mais il n'y en avait pas donc j'ai pris que les buns bolos il n'y avait que ça et ensuite j'ai acheté en surgelé des steaks hachés pur bœuf 5% de matière grasse d'argent rosé j'en ai cherché à Aldi il n'y en avait pas des 5% il y avait des 15% et à Inter ça revenait moins cher de les prendre en surgelé donc du coup j'ai pris cela voilà je range tout ça je range tout ça puis je vous retrouve juste après pour la suite allez on continue avec les produits frais donc je vous le dis ça coûte plus cher de bien manger non mais après j'ai acheté des choses que je n'avais pas prévu enfin que je n'avais pas prévu d'acheter des choses qui coûtent un petit peu plus cher donc on y va avec Intermarché donc déjà j'ai acheté deux fois deux filets de poulet enfin un centime d'écart entre les deux 3,70 et 3,71 donc il y en a un pour le poulet aux champignons et un pour la salade César ensuite j'ai acheté du magret de canard séché en tranches j'en ai jamais mangé c'est pour mettre dans les champignons farcis je croise les doigts j'espère qu'on va aimer j'ai ensuite acheté alors normalement c'était des dés de poulet dans la salade mais je préfère prendre en tranches comme ça parce que les dés de poulet sont toujours moins 25% de sel et il me semble que c'est pas forcément le meilleur parce qu'ils rajoutent d'autres trucs du coup dedans donc j'ai pris ça je sais pas si c'est mieux ou pas bref voilà et j'ai pris une saucisse de morteau non de mon béliard de morteau non non de morteau ça c'est pour la salade franc-comptois j'ai été voir sur internet quel genre de saucisse on mettait dedans et je trouvais beaucoup avec la saucisse de morteau donc j'ai pris ça on va avoir de quoi manger ensuite une pâte feuilletée ça c'est pour faire la tarte ton tomate les crevettes c'est pour mettre dans ma salade hawaïenne donc j'ai pris des petites boîtes de crevettes tropicales décortiquées toutes simples ensuite j'ai acheté des copeaux de parmesan ils sont un peu raigus en miettes les pauvres mais j'ai pris des copeaux pour mettre dans la salade César je trouve ça meilleur que du parmesan râpé qui est plus du parmesan en poudre clairement parce que ça se réduit rapidement en morceaux Chanek m'avait demandé de lui acheter un bleu donc je lui ai acheté un bleu et moi j'ai acheté un crémeau principalement pour Juliette parce qu'elle adore le crémeau et moi je suis motivée à fond pour relever son défi de son menu et du coup je vais faire attention au niveau du fromage aussi je vais en manger après le fromage en général j'en mange le midi j'en mange pas le soir voilà je préfère manger le fromage midi le soir un yaourt ou alors un fruit suivant ce que j'ai mangé pendant le repas ensuite on passe chez Aldi donc chez Aldi j'ai acheté le saumon fumé comme d'habitude on prend toujours celui-ci j'ai ensuite pris les petits dés de fromage pour l'apéro donc je prends toujours les dés de mimolette et de gouda Juliette aime beaucoup donc ça ça va lui faire plaisir c'est clair et net j'ai pris du surimi donc ça aussi c'est pour l'apéro et aussi pour la salade hawaïenne je crois qu'il y a du surimi dedans il me semble je sais plus attendez je vérifie je triche ouais c'est ça donc du coup il m'en fallait pour là ensuite des carottes râpées donc comme je vous ai dit sans sauce voilà c'est celles de chez Aldi elles sont juste râpées donc ça ça sera pour faire la salade j'ai repris un fromage frais comme ceci pour mettre dans les champignons et puis et puis et puis je ne sais plus est-ce qu'on en aura besoin pour une autre fois je ne sais plus ensuite j'ai acheté du comté donc ça on en a besoin pour une des salades si ma mémoire est bonne et ensuite un fromage de chèvre pour Janek et puis comme d'habitude pas de yaourt, pas de crème dessert pas de fromage blanc là j'ai tenté avec ma yaourtière de repiquer du fromage blanc que j'avais fait moi-même pour voir si ça fonctionne comme pour les yaourts donc on verra bien je range tout ça que vous ne voyez pas d'ailleurs regardez vous ne voyez même pas je range tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite allez on continue avec la suite de cette vidéo donc beaucoup de fruits beaucoup de fruits beaucoup de fruits beaucoup de fruits déjà je vais vous montrer j'ai acheté une cagette d'abricots voilà c'est des 2 kilos je ne sais plus combien c'était mais j'ai trouvé ça pas cher par rapport à comment aux ceux qui étaient vendus en vrac qu'on pouvait servir donc voilà ils viennent de Provence en France les vergers de la courtoisie bon bref voilà donc du coup des abricots Janek adore ça quand il m'a vu revenir avec la barquette il m'a dit c'est bien t'as pensé à moi super j'ai des abricots pour la semaine je suis plutôt gentille du partage il fait non ceux qui connaissent Janek texte de l'humour ensuite à Intermarché j'ai pris pour faire plaisir à ma poussinette des framboises je lui en garderai quelques unes pour lui faire la petite brochette en dessert de l'apéro elle va kiffer clairement j'ai également acheté des frais pour mettre sur la petite brochette voilà donc ça ça sera super j'ai cru sentir une odeur de pas bien et en fait il y avait des pêches en promotion toujours à Intermarché de toute façon les fruits je les ai acheté à Intermarché parce qu'à Aldi bah les pêches et les tarines sont toujours espagnoles et les cerises sont plus chères à Aldi qu'à Inter je fais tout directement à Inter du coup ouais il y avait des pêches en promo alors attendez je viens de faire les tickets elles étaient à 2,29€ le kilo donc bah voilà j'ai repris des pêches je lui ai devais être trop content j'ai également acheté alors une barquette de cerises il y en avait il y en avait en livre service j'ai pas osé mettre ma main dedans il y avait des cerises éclatées de partout il y avait des cerises moisées de partout et tout donc je me voyais pas prendre cerise enfin clairement non donc du coup j'ai pris celle-ci elles étaient je crois qu'il y avait 10 centimes d'écart avec celle qui était vendue en bras qui était 10 centimes plus chère j'ai regardé la barquette il y a pas l'air d'y avoir d'abîmer dedans ah si il y en a peut-être une là je suis pas sûre je vais les ouvrir de toute façon je les ouvre je les lave je les mets dans un bol parce que moi on peut directement les manger voilà et Juliette adore les cerises donc ça c'était là-dedans parce que j'avais plus de place ensuite on continue donc j'ai acheté des champignons c'était 3,99 le kilo mais bon les champignons en général c'est pas lourd du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 4 gros comme ça pour les farcir hop voilà donc 4 géants et j'ai repris des petits je sais pas si vous les verrez ils sont cachés dedans ils sont là voilà ça c'est pour les faire pour le poulet on met des champignons dedans voilà ensuite j'ai acheté des carottes pour faire les bâtonnets de carottes donc c'était 1,89 le kilo toujours à inter à Aldi j'ai acheté que les tomates ah si j'ai acheté les oignons aussi je crois ben j'arrive à Aldi d'ailleurs il y a des bananes aussi pareil ah bah si là c'est y en est chez Aldi parce que ça c'est Aldi ouais ça c'est donc j'ai acheté des bananes pour Juliette chez Aldi parce qu'elle aime toujours autant les bananes du coup je vais pas la privée de ces bananes j'ai pris un poivron donc pour les lamelles de poivron cru à l'apéro je goûterais je goûterais parce que le poivron cuit j'aime pas le poivron cru faut que je goûte j'ai repris des oignons parce que j'en avais plus du tout je me suis retrouvée à court d'oignons pour une recette j'ai pris les deux échalotes qui me restaient je pensais que j'en avais encore et en fait non ah ça c'est inter c'est mélangé alors on utilise de l'eau de Javel pour nettoyer la litière du chat c'est à dire qu'on en met dans une bouteille on mélange on verse et tout et il y en avait plus à l'intérieur il n'y avait plus les berlingots de recharge d'eau de Javel du coup j'ai pris les pastilles et il y en a 48 dedans et je me demande si ça serait pas aussi efficace de remplir le bac à litière du chat de foutre une pastille de Javel dedans de la laisser se disoudre et je pense qu'au niveau efficacité on serait bon je pense donc du coup on va tenter c'est les parfums Eucalyptus et Afta ça revient carrément moins cher si jamais on peut et que ça fonctionne bien donc du coup j'ai pris ça pour tester on revient chez Aldi donc chez Aldi j'ai pris deux boîtes de thon parce que pour réaliser la tarte j'avais besoin de 280 grammes et il y en a 155 une fois égouttée j'ai pris deux thon j'ai également racheté des spaghettis pour faire les spaghettis volo parce que je n'en ai plus j'ai pris donc du saucisson sec pour Janek pour l'apéro enfin Janek et Juliette pour l'apéro moi j'en mangerais peut-être un petit peu mais c'est vrai que je suis j'aime bien le saucisson mais ça dépend en fait j'ai des moments où je vais aimer le saucisson et des moments où je veux donc regardez j'ai trouvé des bagels enfin des pains à bagels donc et ben on fera des bagels dimanche midi alors il y aura le choix on pourra mettre du saumon fumé parce que je pense qu'on n'aura pas besoin de tout pour faire les croque-monsieur là où saumon fumé donc on pourra mettre ça on pourra mettre comment ça me donne envie avec de l'oeuf là ce qu'ils font moi ça me donne envie il y a du fromage enfin bon bref on pourra mettre ce qu'on veut dedans il y a de la marge dans le frigo clairement je vous ai mis un peu plus loin pour que vous voyez mieux ce que je pense parce qu'il y a beaucoup de choses j'ai repris des oeufs ça c'est pour faire mes gâteaux et mes crèmes dessert voilà Janek donc du coup m'a demandé les macros au vin blanc de chez Aldi parce qu'ils les trouvent très bons j'ai pris également pour aller avec les spaghettis donc la boîte de enfin un bocal de haricots verts pareil chez Aldi ceux là ils sont très bons aussi j'ai pris une botte de radis que je n'ai failli pas prendre puisque j'ai oublié de la mettre sur la liste regardez ça ils sont mastocs ceux là ils viennent d'Aldi ils étaient en promo en plus du coup ça valait le coup j'ai pris de la salade j'ai pris la coeur du sucré c'est celle qu'on préfère d'accord c'est pas la meilleure de toutes et j'avais pas vu mais elle vient d'Espagne aussi donc tant pis ça c'est vrai j'ai acheté du lait j'ai pris 5 litres donc j'en ai 4 dans ce sac et un autre dans l'autre sac je vais pas le sortir maintenant ça sert à rien on en arrive à Inter à nouveau puisque le reste d'Aldi est en dessous donc j'ai pris 2 barquettes de tomates cerises parce qu'on va en manger à l'apéro et là contrairement à d'habitude ou en général c'est Juliette qui mange des tomates cerises à l'apéro là on va en manger tous les 3 donc j'ai pris 2 barquettes j'ai repris de la semoule parce que j'en ai plus d'avance donc du coup j'ai préféré en reprendre sachant qu'il y a un des repas on avait le choix entre flageolet, riz ou semoule j'ai choisi riz mais il est fort possible que je change peut-être d'avis à un moment donné donc j'ai préféré en reprendre d'avance il y avait une promo à Intermarché sur les concombres ça tombe bien j'en avais besoin pour mettre alors le concombre j'en mets partout je crois j'en ai besoin pour l'apéro j'en ai besoin pour une salade de concombre en entrée et j'en ai besoin pour son taboulé aussi donc vous inquiétez pas j'en ai 2 il m'en reste 1 dans le frigo c'est pour ça que j'en ai pris que 2 non panique donc les bonsaïs noodles de Janek voilà comme d'habitude ensuite on revient aux fruits de Inter j'ai quand même repris des nectarines parce que je sais que Juliette adore les nectarines les pêches aussi mais elle aime bien aussi les nectarines elles étaient beaucoup plus chères elles étaient à 3,99 mais voilà je me suis dit au pire elle sera contente ça lui fera plaisir on arrive à Aldi à nouveau donc ça c'est les tomates j'ai pris 2 kilos je crois je ne sais rien je ne sais pas du tout c'est marqué sur mon ticket de caisse attendez je vais vous dire que je ne les pèse pas Aldi c'est pesé à la caisse il y a 2,132 kilos de tomates il me fallait 2 kilos à peu près retour à Inter j'avais pas tout montré le chou-fleur il y avait une promo sur le chou-fleur Intermarché donc c'est impeccable et j'ai repris aussi du riz parce que je n'en ai plus d'avance et que si on décide de manger finalement que du riz je préfère en racheter ça ça ne se perd pas Aldi j'ai pris des pommes de terre chair ferme pour les salades parce que à chaque fois je me plante pour faire des salades de pommes de terre et en général je me retrouve avec des pommes de terre qui ne sont pas à chair ferme qui une fois cuite s'écrase ça c'est une salade de patate c'est un peu con du coup j'ai pris tout ceci j'ai fait attention et en plus elle était pas chère je ne sais pas si ça va tenir on verra bien j'ai repris aussi 1 kg de farine pour faire mon pain comme d'habitude et puis mon lait ma dernière brique de lait et c'est tout en fait je pensais avoir beaucoup mais non et pourtant le prix du ticket est quand même pas donné mais la seule chose que je ne vous ai pas montré c'est dans le couloir comme d'habitude c'est la litière du chat j'ai repris un sac de 2 kg ? 3 kg ? 4 kg ? j'en sais rien enfin bref un sac de litière comme d'habitude la Katzanne et puis ben voilà donc du coup on en arrive au montant total alors c'est pas non plus explosif faut pas exagérer mais mais j'en ai eu pour à Aldi 43 euros et 16 centimes sachant que dedans il y a les pommes de terre il y a ouais enfin il n'y a pas des trucs excessifs il y a le saumon fumé si les tomates parce que j'ai pris 2 kg mais franchement ça va et à Intermarché j'en ai eu pour et là c'est pas le même prix 82 euros 46 voilà j'ai redemandé à nouveau pour les tickets restaurant et elle m'a dit non non c'est 2 donc du coup c'était bien ça les autres personnes qui m'ont pris 3 tickets resto devaient pas être informées devaient pas savoir j'espère qu'elles n'ont pas eu de soucis donc du coup j'ai passé 2 tickets resto et j'en ai eu pour 65 euros 86 donc vous faites le calcul j'en ai pour plus de 100 euros tickets restaurant déduit de toute façon je vous l'aurai affiché là qu'est-ce qui m'a coûté la peau des fesses ben la litière la barquette alors la barquette d'abricot aussi c'était pas donné mais il y a 2 kg dedans voilà c'est ça qu'il faut voir c'est pour ça que j'ai pris la barquette la saucisse de morton c'est pas donné le magret de calme c'est pas donné donc voilà en fait quand on regarde c'est des choses qu'on a pas forcément l'habitude de prendre mais bon après je pense qu'on va se régaler sinon je viens de voir le concombre 99 centimes pièce il est où la promo du concombre ? ah bah la promo du concombre elle est pas passée ah bah là moi j'ai 50 centimes dans les fesses parce que c'était 1,50 euros les 2 aux 99 centimes pièce et là je dois marquer 99,99 et j'ai pas de moins en dessous d'un ticket de caisse bon bah tant pis j'ai fait total avantage du jour 2,79 euros ah oui parce que j'avais 10% sur les fruits et légumes voilà bref donc en tout cas j'espère que ce retour de course vous a plu je vous donne rendez-vous dans la semaine dans notre assiette qui sortira dans un petit moment puisqu'il faut déjà que je la tourne donc une semaine plus un petit moment de tour de montage et faut voir quand est-ce que je vous l'ai prévu je ne sais plus je vous mettrai la date là de publication de la semaine dans notre assiette pour pas que vous la ratiez et je vous parlerai un petit peu plus déjà de Laetitia de ce qu'elle fait et ensuite bah je vous montrerai bah les plats je ne sais pas si je vous montrerai à chaque fois les préparations parce que ça sera trop long je pense étant donné que je vais vous détailler les plats je verrai comment je vais faire ça mais en tout cas en tout cas et bah voilà on est parti on est lancé je pense que ça va être je pense sympa cette petite semaine n'hésitez pas à liker cette vidéo à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait merci à toi Laetitia et puis bah maintenant je ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon utip si vous en avez envie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada